Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulomai et que dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 10 de Fortnite saison 4, chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 14h et le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un fusil Evochrome évolué. Alors pour réaliser ce défi, il vous faudra une arme Evochrome, donc comme celle-ci. Alors pour les trouver, ces armes, soit vous allez à des lieux dits où il y a du chrome, par exemple au sanctuaire du héros, au Alustrus Lagoon, au Shimmering Shrines, à Klundikondos, donc juste ici, je pense qu'à Tilted Tower aussi. Donc à ces emplacements-là, vous allez pouvoir trouver des coffres chromés comme celui-ci. Chaque coffre chromé dispose d'une arme Evochrome. Donc là, regardez, il y a un fusil à pompe Evochrome. Donc quand vous avez cette arme, vous allez devoir infliger des dégâts, vous allez devoir plutôt évoluer cette arme. Alors ce n'est pas la seule solution pour obtenir des armes Evochrome. Vous pouvez aussi obtenir des aspergeurs de chrome. Donc là, regardez, je casse des objets en chrome jusqu'à temps d'obtenir un aspergeur de chrome. Hop, hop, hop. Donc là, ils ne l'en donnent pas. On va casser un peu plus d'objets, normalement ça devrait fonctionner. Voilà. Donc là, j'ai un aspergeur de chrome. Quand vous avez un aspergeur de chrome, si vous trouvez un coffre qui n'est pas chromé, vous pouvez envoyer plutôt l'aspergeur de chrome sur le coffre pour le transformer en chrome, en coffre chromé. Chaque coffre chromé vous donne obligatoirement une arme normale et une arme Evochrome. Donc ça, c'est une petite astuce pour obtenir une arme Evochrome plus facilement, sans devoir obligatoirement aller dans des lieux où il y a du chrome. Après, ce que vous allez devoir faire, c'est de faire évoluer l'arme. Donc pour faire évoluer l'arme, il va falloir infliger des dégâts à des adversaires, ou alors à des animaux, ou même au boss qui se trouve au sanctuaire du héros. Donc là, regardez, je vais aller près du boss. Je vais infliger des dégâts au boss et vous allez voir que ça va remplir la jauge de mon arme. Est-ce que je peux passer par là ? Je ne sais pas. Donc là, regardez, je vais près du héros, donc le boss. Et je vais tout simplement lui tirer dessus. Donc là, regardez, j'ai une petite barre en dessous du nom du fusil Evochrome. Et regardez, quand je tire sur un animal, boum, la barre s'est chargée. Donc quand elle est chargée, j'appuie sur carré pour faire évoluer l'arme. Et maintenant, j'ai un fusil Evochrome évolué. Donc dès que vous avez une arme Evochrome évoluée, là, à ce moment-là, vous allez devoir infliger des dégâts qui ont des adversaires. Donc vous allez trouver un adversaire, donc c'est ce que je vais faire. Alors n'hésitez pas à tirer sur les animaux parce que ça fonctionne aussi. Tiens, regardez, je tire sur les animaux et ça fait augmenter mon niveau d'armes d'Evochrome. Ok, donc ensuite, quand vous avez fait évoluer votre arme Evochrome, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 150 de dégâts aux adversaires pour terminer le défi. Dès que vous aurez infliger 150 de dégâts aux adversaires avec votre fusil Evochrome évolué, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser un propulseur directionnel à Shimmering Shrines ou à Klondikondos. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de venir à Klondikondos parce qu'à Klondikondos, il y a énormément de propulseurs directionnels comme celui-ci. Ou alors vous allez à Klondikondos juste ici, voilà. Ou alors vous allez à Shimmering Shrines. Donc à Shimmering Shrines, il y en a un qui se trouve juste ici, un ici et un ici si je ne me trompe pas. Et à Klondikondos, là il y en a vraiment un peu partout parce qu'il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a sur la plateforme directement, il y en a un là. Donc voilà, il y en a vraiment un peu partout. Donc moi je vous conseille d'aller à Klondikondos et ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser tout simplement un propulseur directionnel comme ceci pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de faire évoluer des armes Evochrome deux fois en une seule partie. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous équiper de deux armes. Donc moi j'en ai déjà deux, j'en ai même trois, qu'une, deux, trois. Donc là j'ai trois armes Evochrome. Ce que je vais devoir faire aussi ensuite, c'est de les évoluer, d'en évoluer deux en une seule partie. Alors ce n'est pas la seule solution pour avoir des armes Evochrome. Si jamais vous tombez sur des aspergeurs de chrome comme celui-ci, vous pouvez lancer l'aspergeur de chrome sur un coffre normal pour le transformer en coffre Evochrome. Et ensuite quand vous ouvrirez le coffre que vous avez transformé en Evochrome, il vous donnera une arme Evochrome. Donc ensuite, quand vous avez une arme Evochrome, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts aux animaux, aux joueurs ou alors au boss du héros, donc le boss qui est dans la map, qui se trouve juste ici, pour faire améliorer l'arme. Donc n'importe quel dégât, avec n'importe qui, va pouvoir faire évoluer votre arme. Donc là regardez, mon fusil Evochrome, juste en dessous de son nom et en dessous des munitions, il y a une petite barre et quand je vais tirer dans l'animal, et bien cette barre va se charger. Ensuite regardez, j'appuie sur carré pour faire évoluer l'arme, et là j'ai fait évoluer une arme. Donc là regardez, j'ai un autre fusil Evochrome, boum, je vais tuer le loup pour charger l'arme. Donc là ce n'est pas suffisant. Donc je vais essayer de retrouver un autre animal, ou alors je vais aller me rendre près du boss, le héros, donc le boss héros. Et je vais aller infliger des dégâts au boss héros pour faire évoluer mon arme. Parce que ça fonctionne aussi avec le boss. Donc hop c'est parti, j'ai pris de le boss. Voilà qui est juste là, je lui tire dessus. Hop hop, donc ça fonctionne aussi avec ses loups, regardez hop. Là maintenant que mon arme est chargée au max, j'appuie sur carré et là j'améliore ma deuxième arme Evochrome. Donc dès que vous aurez voulu deux armes Evochrome en une seule partie, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de détruire des barils de bleuvage. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Loot Lake, parce qu'à Loot Lake vous avez des barils de bleuvage un peu partout. Donc regardez, plus ou moins par ici et ici, vous allez trouver facilement des barils de bleuvage. Donc là je vais en chercher avec vous, normalement il devrait y en avoir plein. Donc là je n'en trouve pas, on va essayer de voir un peu en haut. Donc là je n'en vois pas. Là non plus, ah voilà, là il y en a trois. Donc regardez, ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire dix barils de bleuvage. Donc là j'en détruis déjà trois. Un, deux, trois. Et ensuite je vais vous montrer d'autres emplacements. Au même lieu, il y a facilement dix, voire vingt barils de bleuvage à ces emplacements-là. Donc je vais les chercher et je vais vous les montrer. Ok, donc regardez, juste ici j'en ai encore trouvé deux. Donc ça fait un total de cinq. Après ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement relancer plusieurs parties. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie. Alors là il y en a encore trois, donc ça fait un total de huit. Mais comme je vous le disais, vous pouvez le faire en plusieurs parties. Donc si vous n'en avez pas trouvé dix d'un seul coup, ce n'est pas grave, vous revenez à cet emplacement-là et vous allez en chercher d'autres. Donc là il y en a encore deux. Et un emplacement où il y en a encore plein, c'est dans le coffre qui est juste en dessous. Si vous avez une clé, vous pouvez aller dans le coffre qui est juste en dessous. Et là vous aurez d'autres barils de bleuvage. Donc là regardez, j'en ai encore trois. Donc ça fait un total de treize en très peu de temps. Donc dès que vous aurez détruit dix barils de bleuvage, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de rester chromé pendant 180 secondes, combiné en une seule partie. Alors vous avez plusieurs solutions pour réaliser ce défi. Moi je vous conseille quand même la solution la plus simple, qui est tout simplement d'aller dans une tornade de chrome, comme vous voyez devant moi ou comme vous voyez là-bas. Mais vous avez d'autres solutions. Soit vous allez dans une ville de chromé, comme au Sanctuaire du Héros, à Lustrous Lagoon, au Simmering Raines, au Colombe de Condos, et vous cassez des objets qui sont en chrome pour obtenir des aspergeurs de chrome. Donc regardez, hop, je casse l'objet en chrome. Donc là ça ne m'a pas donné. On continue. Hop, donc là ça n'a toujours pas donné. Ok. Bon normalement en partie normale ça en donne plus facilement. Ah voilà, regardez, là ça m'a donné un. Donc ce que vous allez faire c'est en avoir plusieurs, comme ça vous allez pouvoir vous transformer pendant plus longtemps. Donc hop, vous vous transformez. Et là je suis en chrome. Mais ce que vous allez devoir faire c'est de rester 180 secondes chromé en une seule partie. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille plus d'aller dans une tornade qui est une tornade de chrome. Parce qu'en fait dans cette tornade ça va directement vous transformer en chrome. Et tant que vous restez dans cette tornade, vous serez tout le temps chromé. Donc si vous restez 3 minutes comme ça dans la tornade, vous serez tout le temps, tout le temps, tout le temps chromé. Donc ça c'est la meilleure astuce que je puisse vous donner. C'est de rester dans la tornade. Sinon vous allez devoir utiliser plusieurs aspergeurs de chrome. Les aspergeurs de chrome vous pouvez les trouver dans des coffres aussi un peu partout sur la map de Fortnite. Ou en cassant des objets chromés comme je vous ai montré. Mais franchement moi le conseil que je vous donne c'est de vous rendre soit ici au sanctuaire du héros dans la tornade. Ou soit dans l'autre tornade. Mais celle-là elle bouge, elle n'est pas tout le temps là. Qui se trouve aléatoirement sur la map. Et là vous restez collé à la tornade pendant 3 minutes. Donc pendant 180 secondes. Et vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de fouiller un coffre à l'Oustrous Lagoon et à la bamboche. Alors pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement vous rendre à l'Oustrous Lagoon. Donc juste ici. Et ensuite aller à la bamboche juste ici. Pour ouvrir un coffre à l'Oustrous Lagoon et à la bamboche. Dès que vous aurez ouvert un coffre à ces deux emplacements lieux, à ces deux lieux dits, excusez-moi. Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir le dernier défi va vous demander d'éliminer des joueurs avec le fusil de tireur d'élite Cobra. Alors le fusil de tireur d'élite Cobra c'est tout simplement cette arme là. Que vous allez pouvoir trouver n'importe où sur la map de Fortnite. Soit en ouvrant des coffres ou soit posé au sol comme ça sur Fortnite. Ensuite quand vous avez cette arme, ce que vous allez devoir faire c'est d'éliminer deux adversaires. Donc deux joueurs, donc hop vous trouvez un adversaire et ensuite vous l'éliminez avec cette arme là. Et dès que vous aurez éliminé deux adversaires avec cette arme en question. Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 10 de Fortnite saison 4 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace !